en fait ce n'est pas à toi de dire les choses comment ça se passe comment tu aimerais que ça se passe mais c'est laisser les choses te dire qu'est ce qui se passe c'est une tout autre vision de la vie mais il semblerait que pour la plupart on a cette envie de dire à la vie qu'est ce qui devrait y avoir comment cela devrait se passer on a appris à parler et à ne pas laisser les choses nous dire ce qu'elles sont on a donné une signification à toutes les choses on n'a pas accepté que les choses soient ainsi nous avons déjà la réponse nous avons déjà cette connaissance de comment les choses devraient être donc on n'écoute plus parce qu'on sait et quand tu sais tout ça ça se répète ça devient rébarbatif tu n'apprends plus rien puisque tu n'écoutes pas tu écoutes seulement ce que tu as appris et tu rabâches tout ça tu dis ça c'est un arbre ça c'est le nuage ça c'est la mer et ça doit être comme ça les vagues sont comme ci comme ça mais en fait tu n'écoutes plus tu n'écoutes plus la nature de parler et la vie te parle mais toi tu voudrais parler d'une vie que tu aimerais faire exister et cette vie elle n'existera jamais parce que tout ce que tu peux dire c'est quelque chose que tu as appris mais c'est pas quelque chose qui existe pour de vrai et c'est seulement ce qui existe pour de vrai qui peut te guider dans ce cheminement dans l'existence pour pouvoir arriver à bon port c'est à dire traverser l'existence sans heure parce que la vie te montre des choses la vie te dit ce qu'il y pas faire la vie te dit tout mais est ce que tu sais écouter tu sais écouter le vent qui souffle le coucher du soleil qui te dit des choses peut-être que tu es trop occupé peut-être que tu as la tête tellement plein de connaissances de ce que tu vois que tu ne sais plus regarder ce qui arrive ce qui est neuf ce qui est émerveillant parce que quand on regarde la vie avec ce que l'on sait alors on interprète tout on voit un arbre on dit ça c'est un cocotier fait tu ne regardes pas l'arbre tu regardes ce que tu connais mais que ce soit un cocotier chaîne ou quoi que ce soit si tu sais le regarder sans que tu dises que c'est un chêne ou un cocotier ou un ceci ou un cela alors tu es en contact avec ce qu'il y a parce que tu sais ce que tu sais est un dieu en erreur parce que ce sont des choses que tu as appris ce sont des choses passées tu as appris tu as fait des conclusions et cette conclusion tu la traînes avec toi toute ta vie donc tu ne vois que tes conclusions alors que la vie te parle la vie n'a pas de conclusion elle est toujours en train de t'émerveiller mais si tu ne sais pas l'entendre tu seras dans la routine de ce que tu as appris et tu ne découvrira plus rien tu resteras superficiel tu n'auras pas l'émerveillement de ce que la vie propose donc être attentif à l'oiseau qui prend son envol au coucher du soleil et ne pas jacasser dans ta tête ne plus parler rester là serein à entendre tous les sons qui sont autour de toi à voir toutes les couleurs qui sont là être entièrement présent à tout ce qui se joue sans réaction c'est là que tu vas apprendre de la vie c'est cet état de non réaction à ce qui se meut à ce qui se manifeste à toi mais quand tu réagis alors tu réagis et c'est la pensée qui vient faire son état des lieux la pensée c'est le passé que tu as appris et tu racontes l'histoire de la nature tu racontes que ça c'est un cocotier ça c'est une fleur ça c'est une branche et en fait là tu es en train de juste répéter ce que tu sais mais tu ne seras jamais émerveillé parce que tu es occupé avec ce que tu sais et on dit toujours l'homme ne cesse de se raconter des histoires il est dangereux une jacasserie permanente l'esprit n'est pas en repos c'est seulement un esprit au repos qui peut entendre ce que la vie à à te dire et l'esprit qui est dans l'hypnose de ce que il sait et bien il se raconte la vie la vie n'est pas à être raconté par qui que ce soit la vie te racontera ce qu'elle attend ce qu'elle est ce qu'elle manifeste et quand elle va te le dire et si tu écoutes si tu es attentif alors tu vas être émerveillé parce que tu vas apprendre là quelque chose de neuf dans l'instant où ça se passe mais si tu ramènes toujours tout ce que tu sais tu sauras des choses mais elles sont des connaissances mortes puisque tout change d'instant en instant ce que la vie quand elle te parle c'est neuf c'est pas rabâché c'est juste un émerveillement d'instant où tout ton être est là présent et tout prend un sens alors que tu es toujours dans l'activité de penser de savoir d'apprendre pour pouvoir t'en sortir eh bien ça ça t'emprisonne ça t'emprisonne toujours de plus en plus dans un monde qui est fermé à une connaissance déjà morte puisque tout meurt d'instant en instant et tu ne sais pas comment renouveler ton regard ton regard il est toujours dans un regard déjà absorbé par le passé en fait ce que tu sais c'est ce que tu rumines du passé et ruminer ça veut dire l'habitude les trintrins tu répètes tout le temps des choses pour te consoler de la puissance de ce que la vie te propose parce que ça te fait peur ce que la vie te propose parce que tu ne sais rien et tu as peur de ne pas savoir tu as peur de comment accueillir ça parce que c'est grand c'est immense et ça te change de tes habitudes ça remet en cause tout ce que tu connais la vie démonte toutes les conclusions que tu as si tu sais l'écouter écoute autour de toi écoute à chaque instant tout ce qui se joue le son de la cloche l'oiseau qui chante le bruit de l'enfant qui pleure tout écoute et ne réagit pas en disant que ça doit être comme ça et comme ça et pas autrement parce que tes pensées font des conclusions et te dictent la vie que tu dois avoir que tu veux avoir et que tu attends qu'il y aura donc quand l'autre vient vers toi tu es toujours en réaction parce que tu n'es pas sûr que celui-là va être à ton goût alors tu es sur l'alerte tu es sur la défensive tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer donc tu attends que toutes les choses soient à ton goût autrement tu ne l'accueilleras pas tu accueilleras que ce que tu sais et c'est ça pour toi qui est important parce que ce qui est inconnu en fait ça fait peur parce que tout ce que tu sais est remis en cause et nous avons toute une vie à remettre en cause les amis tout ce qu'on t'a appris c'est des mensonges c'est des choses que tu répètes que tu as l'habitude et tu as pris l'habitude de répéter et ça tu quand tu fais ça tu es dans ta zone de confort où tu continues à faire exister l'habitude et les trin-trin donc pour toi tout a une signification tout a été appris et ça doit être comme ça autrement c'est dérangeant et la vie dérange ce que la vie propose elle dérange elle dérange tes trin-trin tes habitudes tes conclusions pourtant pourtant la seule chose qui existe c'est la vie c'est ce qui est vivant et tout ce que tu sais ces pensées que tu as ces histoires ces histoires que tu t'es donné d'être que tu t'es donné pour en faire une conclusion toutes ces histoires-là n'ont pas de sens parce que ce sont des choses que tu as pris du passé et que tu as pensé pouvoir faire exister ça dans la vie de tous les jours mais la vie de tous les jours ne peut pas supporter quelque chose qui vient du passé parce que la vie de tous les jours c'est émerveillant c'est jubilant c'est quelque chose qui arrive d'instant en instant et si tu es plein de hier tu ne pourras pas l'accueillir parce que hier ce sont justement toutes les pensées que tu remines tu remines dans le présent tu dis ça c'est ma maman ça c'est mon argent ça c'est mon fils la vie ne dit pas ça est-ce que tu peux entendre la vie te dire que ça c'est quelque chose que tu ne connais pas cet humain là en face de toi c'est pas ton enfant c'est pas ta maman ça c'est un humain et tu ne le connais même pas tu connais seulement l'histoire qui est derrière tout ça tu as appris l'histoire et tu le considères comme une histoire et tu t'attaches à l'histoire de ma maman de mon enfant ce sont des histoires qu'on se raconte et puis on s'attache à ces histoires mais il n'y a pas d'histoire la vie n'est pas une histoire la vie elle se joue là maintenant et quand elle arrive elle donne le là le là de la symphonie se joue maintenant il n'y a pas d'attente pour que demain sera mieux il y a juste la symphonie qui se joue là mais si tu as déjà une idée de cette symphonie alors tu vas jouer l'histoire et là tu seras en dualité avec ce qu'il y a de réel et ce qu'il y a de pas vrai ce que tu as inventé les idées que tu as le passé que tu as ce sont des mensonges qui arrivent dans le présent et le présent les contredit parce que le présent est neuf le présent ne peut pas emmener quelque chose de vieux dedans parce qu'il y aura conflit entre ce qui est et ce qui a été toujours dans nos vies nous voulons toujours faire exister le passé on s'accroche à ce passé peut-être qu'il serait judicieux d'accepter de prendre en considération que tout ce que tu sais ce n'est rien d'autre que une histoire et cette histoire tu dois la laisser passer parce que c'est de l'histoire et elle doit être ce qu'elle est une histoire c'est tout mais si tu t'identifies à cette histoire et que tu deviens l'histoire même dans le moment où tu vis alors cette histoire sera en conflit avec ce qui est vrai enfin avec ce que tu es pour de vrai ce que tu es pour de vrai n'a aucune histoire parce que tu es l'instant qui surgit et qui fait que les choses soient neuves tu es tout le temps neuve tu n'en as rien de vieux tu es tout le temps neuve ton cœur doit être libéré de tout ce passé que tu te racontes être tu n'es rien d'autre que le moment où tout émerge c'est ça que tu es cette émergence qui jubile de joie de paix de calme ça c'est la vie mais le passé quand il vient dans la vie alors ça fait une contradiction entre les deux et en fait la vie n'est plus vivable parce que cette contradiction fait que nous ne sommes plus en paix l'esprit n'est plus en paix pour accueillir justement ce silence cette vie qui est là ce nouveau le passé est nécessaire pour qu'on se souvienne comment fonctionner dans ce monde mais le passé est nécessaire que dans cette optique là mais quand tu prends le passé pour venir t'égayer dans le présent alors tu rates toute la nouveauté parce que tu emmènes du vieux dans le neuf et tout ça ça enclenche des rivalités entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai ce que tu es devient un être conflictuel envers toi-même tu es en désharmonie avec toi-même parce que ce que tu es c'est vrai mais pas ce qui est faux ce qui est faux c'est du passé donc ce que tu es c'est réellement là quand il n'y a pas le passé le faux donc ce que tu es c'est vivant là maintenant et ce vivant c'est celui qui va mettre l'ambiance dans la vie de tous les jours pour que on a envie de faire des choses qui dépassent le mental les limites de notre vie de tous les jours les limites où on on a déjà mis les les conclusions là où elles doivent être on a conformé la vie à une certaine façon de vivre donc ce qui se passe quand tu acceptes c'est que tu casses ces limites tu as envie d'aller un peu plus loin dans ta perception tu vois autre chose tu vois comment la vie elle est beaucoup plus élargie que ça ta perception n'est pas encombrée avec le passé donc tu es libre pour percevoir ce qu'il y a à percevoir et ce qu'il y a à percevoir ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin c'est pour ça que tu seras tout le temps émerveillé de t'ouvrir à la vie mais pas de vouloir que la vie soit comme celle que tu veux quand tu es comme ça tu ne t'ouvres pas tu te fermes à la vie ça s'appelle l'individualisme moi avec ma famille mon argent mes affaires mes petites habitudes c'est ça que je veux garder mais ça ça n'existe pas c'est quelque chose qui appartient au passé et le passé il est mort c'est que le vivant qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin et ça c'est toi c'est nous roulonde oczywiście roulonde 1 2 6 3 1 et 2 avant 3 3 1 3 3 5